et salut à tous à tous j'espère que vous allez bien donc on est reparti pour une petite game alors malheureusement enfin malheureusement entre guillemets je suis encore cariadé cette fois ci bon ceci dit là hop on va mettre la cam bien voilà là le problème que je sais c'est que j'ai piqué azreal j'étais deuxième ou troisième pic je crois donc je l'ai piqué assez tôt et qu'en face il y a une veine alors pourquoi est ce que veine s'effort contre azreal simplement parce que la veine peut dodge vos q avec sa roulade et ensuite vous mettre plus de dégâts que prévu évidemment c'est une roulade et surtout c'est que en plus de dodge il faut que vous ayez la vision sur elle pour pouvoir la toucher et qu'il n'y ait pas de creep devant alors qu'elle s'en fout complètement qu'il y ait des creep ou pas elle vous touche point final ce qui est assez désagréable ceci dit en face on compte trois années donc ici on va peut-être partir sur un build gant les givrants pour le poke malgré le wall de gazio ça devrait être pas mal surtout que rails aussi peut courir très vite donc je je me sens pas trop je dirais de partir sur une trinité sauf si un gros snowball mais même avec un gros snowball je pense que ça pourrait être compliqué étant donné que si on fait une erreur dans ce cas il pourrait revenir dans le game d'autant que le gant les givrants va me permettre aussi d'avoir un peu d'armure très tôt dans le game pour résister peut-être un peu plus donc à la veine évidemment mais aussi aux divers ou là aux différents gants que du xinzao et du asio yasio c'est ça ceci yasio barrière c'est assez space à ce place bon il va commencer blue gromp gromp blue gromp gromp blue gromp les runes c'est comme d'hab surtout mais c'est au top tous mes ad et tout ça résistance magique en bleu ad en cartes essence et en rouge et puis armure en jaune je veux dire on change pas une équipe qui gagne oh tiens quelqu'un qui me connait bon bah pourquoi pas alors généralement quand quelqu'un d'un game qui me connaît je gagne la game que la personne soit avec moi ou contre moi mais on verra un petit peu ce que ça va donner je suis pas toujours convaincu je n'aime pas quand enfin à la raison de poche mais du coup j'ai mal géré j'ai dû faire un q sur le cripe de gauche et autoshot recrépé de droite là par exemple j'aurais dû faire un q sur la veine c'est à ce qu'elle roule à l'année là là ma petite le chiffre oh merde j'ai pas moins mais quel con je reste comme ça sans cru devant mais quel placement pourri je vois le blitz et je regarde me dit elle est à souverte pour le dodge avec mon e mais ben j'ai pas de quoi pas pour l'instant c'était ridicule il est tellement ridicule bon quelques lastites de loupé un petit grab de prix c'était assez violent je peux pas trop aller taper le beast dont je vais me retrouver devant les creeps étant donné la range à cavalier j'ai pas vraiment le droit de faire ce genre d'erreur étant donné qu'ils ont déjà un match up à leur avantage à mon goût avec normalement le beast qui doit pas être trop un problème pour moi mais ça n'empêche pas car un grab peut rester gênant et que la veine surtout est un réel problème pour ce réel tir comment on va faire donc comme il ya un gang de la part de gura gassé de la gassé hop dès qu'il ya une ouverture on essaie de tuer les creeps on a un shot c'est pour ça qu'à une époque aussi enfin on a pu voir certains certains moves de six scènes sur son ici assez sympathique avec son smite c'est à dire qu'ils smite et le cri pour placer un q derrière c'est assez magnifique il ya des petits move comme ça tricky et certains blitzcrank c'est très rare peuvent jouer avec le smite pour faire ce genre de move vous en voyez très rarement c'est juste des mecs qui sont soit très sûr d'eux soit à la base qui veulent s'amuser mais ouais essayer de toucher les deux à la fois avec un q c'est compliqué on finit toujours par en louper un touché le but en fait face à une veine à mon goût on c'est un peu comme face à une quatrième quand vous êtes dans un match up défavorable c'est de poche complètement là votre adversaire sous sa tour comme ça il a moins de possibilités de vous poke et d'utiliser ses forces en l'occurrence une fois qu'elle est sous sa tour la veine il ya moins de creeps devant moi donc je peux plus facilement placer mon q évidemment c'est tout l'intérêt de la chose quand vous êtes face à une quatrième si vous êtes sous votre tour avec vous poke avec sa range avec des peel tovers etc en l'occurrence vous êtes sous sa tour à elle il y aura des cris pour vous protéger en théorie vous êtes un peu mieux et tu peux que tu peux vous qu'avec ce mystique chute la djan aussi qui a fait un traitement ta photo shot en oréliens ce qui a permis quand même de contrecarrer légèrement la pression que je me suis prise via le grab j'ai claqué la potion à première vue j'aurais pas dû vu qu'il n'y a pas eu d'agression ceci dit simple sécurité ouais évidemment je me dis bien que la box toucherait pas c'était assez moche là j'aime bien bac normalement à ce moment là à peu près pour acheter directement d'alarme de la ds commencer à la stack c'est important de commencer à la stack très tôt pour l'avoir de stack d'ici une vingtaine de minutes ouais mais là j'ai j'ai pas de possibilité pas d'ouverture non c'est un peu compliqué tant qu'il ya des creeps malheureusement vous êtes assez limité avec ezreal pour contrecarrer un shot évidemment j'ai autant de range gavin mais concrètement si j'essaye de contrer un de ses shots avec une roulade elle va me mettre un deuxième derrière avec roulade un normal aïe j'ai pas de si joli coup de jana dommage que j'ai plus de mana le blitz qui est venu j'avais pas de mana c'était un peu on va essayer de rester sur le tour mais ça va être chaud ça va être chaud parce que là concrètement j'ai pas de e pour dodge il est dans les bûches au niveau du farm on en a comme je suis à 39 à la 33 on va avoir cette wave de crypte en plus donc on a un avantage aux femmes clairement ceci dit c'est parce qu'on l'appel sur sa tour automatiquement ça aide mais moi je suis non ça ça passe pas ouais ça passe pas j'ai pas j'ai pas assez d'ad et si elle met pas d'autochoc la jambe et pas de shield sans bq je ne peux même pas finir l'écrité c'est absolument qu'on arrive à counterpush légèrement parce que sous la tour le beats peut balancer les free grab et je dis outpush une veine qui vous met sous tour quand vous avez puna nike aise c'est un petit peu bagdad quand même on a le gragas qui gank le gragas qui gank au moins essayer de mettre un shot pour prendre un assist ouais non on l'aura pas on l'aura pas à moins qu'il flash bon on fera pas grand chose on va on a juste coupé concrètement le sbire canon c'est pas ouf c'est pas ouf ainsi autre chose qui est très importante c'est que ça nous a enlevé la pression et ça c'est bien ça c'est très bien ils vont bac faudrait qu'on arrive à push très très vite push 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 j'aurais dû écrire la djana maintenant c'est un peu trop tard c'est pas du coup on va attendre de toute autre chose c'est qu'on en niveau de fait l'armes de l'aise 700 ou 900 je sais plus à la perturbation parce que si c'est 700 je suis bien je peux bac 720 ok on va bac après cette wave push please non bon bah non c'est pas très grave ceci dit le fait qu'ils aient on voulait la pression c'est pas mal on a 20 clips d'avance avant tu peux être en théorie avec les waves qui arrivent elle va largement largement revenir à un niveau en forme la veine ceci dit hop achat très important on stack très vite on va prendre une ping parce que la veine va arriver level 6 et qu'on n'a pas du tout envie d'essayer de fight une veine level 6 sans pink c'est super important quand vous êtes en lane face à une veine prenez une pink prenez une ping tout simplement parce que sinon elle va vous appeler vous ne pourrez rien faire si vous n'avez pas la vision sur une veine à partir du level 6 pas de possibilité en tous les cas vous ne pouvez pas la faille elle ultime et vous met du dégâts et vous ne pouvez pas contester la plupart de ces autres chaude si elle gérons plus bien avec les boches entre ces invisibilités et les boches vous êtes foutus avec elle nous rappelle quand vous achetez l'arme de la bs la première fois fait uniquement des stacks au cul parce qu'on vous revenez sur la laine ainsi vous faites aussi du z de l'essence flux vous serez super super mal au niveau de la mana donc uniquement des mystiques shot ça vaut pas le coup de cramer votre mal à autre chose là le clip était pas chopable c'est derrière trop gros est-ce que le blisteron vienne on laisse venir l'écrit de toute façon ils vont arriver sous tour il n'y a pas de galère ils n'ont pas l'air content les gens je j'aimerais bien gagner son pied de flame le trash avec que des gens dans la joie à la bonne humeur tire bien joué bien joué je n'aime pas beaucoup ça hop je leur ai pas oh la tour les tue pas joie ok très bien on a eu tous les cris point à combien 14 scripts d'avance par rapport à la veille c'est plutôt pas mal ceci on est mis de mana par contre et là c'est un peu plus compliqué faut faire gaffe pour le monde à son intérêt c'est pas d'essayer prendre des traits des choses comme ça c'est juste d'autres femmes en attendant d'avoir un peu de stuff et c'est au moins garder de la main a donc 80 points de main a pour le la fameuse fin quoi alors elle alors la djana a fait un move de ouf mais notez l'utilité de la pink orade instant c'est super super important c'est même pas là j'ai pas de grosse mécanique de jeu dans ces gamins franchement je fais des mystiques shot j'ai fait des mauvais placement des choses comme ça mais c'est toujours important quand vous avez le petit stuff qui est cool ça passe très très bien d'autant que le gregas a évidemment fait le taf très bien je a bien lâché moi là le gregas vient faire son gank c'est rendu possible grâce à un super move de la djana la petite pink ward c'est gg imaginez si le gregas était venu gank mais sans pink ward concrètement bah la veine ça aurait été plus compliqué si elle avait cramé flash durant son invisibilité là on a eu la chance on a des maids qui sont très 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 bon on va back on va back on va back y'a pas d'intérêt à finir ça maintenant on stack toujours la m2 ds une pile poil quand on arrive à la base et juste avant de partir quitte à partir haricot le crame toute sa manade de toute façon on ne nous savait pas dès qu'on arrive avant le stuff on re stack un peu c'est important tout ce qu'on peut choper on le shop et on va peut-être vendu petit peu non 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 j'ai dit avant une petite potion de soin pour acheter une une épée longue mais je suis pas méga convaincu de ça dans le sens on n'aurait pas de pink et les pings bah face à veine on l'a bien vu c'est super important où est-ce qu'on en est rice boys on a 4 4 on a un z qui est pas mal dans la game ceci dit mais d'avis que les z devraient possible j'allais dire envisager un exanker mais c'est pas sûr c'est pas sûr en théorie à moins de gros fait il y en aura pas d'intérêt on va essayer de choper comme l'ouvrir canon merci et là sous la tour on va être tranquille pour l'astitain on rappelle pour esbire kak c'est deux coups tour un auto shot d'accord merci ok pourquoi pas je vous ont tout cramé nous on a encore à peu près tout je bon c'était sûr que le blitz allait venir mais je craignais pas grand chose sur ce gang si vous voulez du coup j'ai pas j'ai pas d'intérêt de craindre mes summoner spell clairement et par contre blitz n'a plus de HP on va pouvoir viser un peu la tour ça va être cool ça joli roulade c'est sérieux ça wow là il grave ah non sans déconner c'était beau le gars entre les cris je m'attendais tellement pas à ce que la boxe lui permet de me toucher le fait non lui permettre de me toucher c'est c'est mon conflit bon j'ai fait un petit fail au niveau de mon placement jeu non c'était pas prévu du tout du tout sous la tour ce oui ça y'a pas de souci par contre la groupe au fait je pensais vraiment que l'écrit le protège et en fait toujours faire attention ne croyez pas que des cris pour que vos mates vous protègent c'est pas bien c'est pas bien ne comptez que sur vous même vous êtes en solo queue de toute façon moment du queue faut compter sur vous même sachez que vos potes de du queue sont des gens mauvais toujours c'est tellement mignon la jana en termes de stuff là on a de quoi acheter un linceau de glace dommage linceau de glace est ce qui va être intéressant parce qu'on attend pour une brillance ok on va prendre la je pense plus que 60 gold d'autant que là le z sur la jana c'est juste pour reset le passif avoir la vitesse d'attaque pour prendre la tour tout simplement enfin prendre la tour un peu plus vite la brillance va être comme assez intéressante à mon avis je pourrais y aller en mode sale avec tout simplement le qu'on dirait les bottes rang 1 et un linceau de glace pour le moment mais c'est moins rigolo si vous voulez c'est plus sale mais c'est moins rigolo et quitte à avoir la pink j'aimerais beaucoup c'est cette pink justement pour pouvoir fight la veille voilà sans pink je ne pourrais pas la fight malgré ce stuff de toute façon mais avec la pink il ya peut-être moyen pour peu qu'à dodge pas trop mais que moi même je les vise bien bon ça demande beaucoup de conditions mais tout est possible les aides blue bah ouais oui pour la régène énergie je dis le mec il a 3 1 1 fois aussi la bleue ça me gêne pas ça me faire carry on verra où est ce qu'on en est ok une vingtaine de clips d'écart c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal j'ai oublié de beaucoup stack ma larme de adhéas en revenant c'est pas bon erreur de ma part c'est bien parce que l'on fait le fait de parler des mécaniques des stuffs et tout pourquoi bah c'est bête mais moi même ça me permet de bas de visualiser mieux le jeu et de le voir d'un point de vue plus extérieur ce qui est très très bien en fait pour progresser dans l'autre vous avez plusieurs choix vous regardez des gens qui vous avez des gens qui vous regardent jouer qui vous explique vos erreurs un petit peu la base du coaching et c'est assez intéressant quand vous avez un bon coach vraiment zache vers qui j'envoyais plusieurs personnes j'en ai eu que que des bons retours donc n'hésitez pas à aller voir zache en tout cas non non là de toute façon la veine n'étant pas comment dire j'étais pas en train de fight la veine j'avais strictement aucun intérêt à mettre la pinca mais vraiment genre aucun intérêt quoi vu que c'était la veine n'était pas à ma portée en fait elle était là ici j'avais pas moyen de la toucher via les autoshots il aurait fait que je dache de l'autre côté du mur ça aurait été compliqué autant focus qui était devant moi je n'avais pas d'intérêt à prendre de risque en fait à aller sur la veine sinon ses copains seraient venus sur ma tronche et je n'avais pas envie que ses copains viennent sur ma tronche on a d'ailleurs que la veine a plus d'xp que moi concrètement je lui met 30 creep la main mais elle a plus d'xp c'est marrant ces trucs là quand même ça se dit qu'on rappelle que cette ligne c'est surtout grâce à grega sa jana mais bon tant que vous faites pas trop de fail vous même même si vous ne jouez pas à un niveau incroyable en tg il y a peut-être pas d'accord ça me paraît compliqué je pense pas tuer le diazio non dommage il a été loin le z quand même il a été loin là je trouve bon en tout cas on va pouvoir acheter donc 300 gold ça à mon avis on peut peut-être tenter ça à mon avis il y a peut-être moyen moyen le yazio peut très bien s'échapper on récupère toujours tout ce que vous pouvez en bougeant pourquoi il ya je ne s'échappe pas d'accord bon très bien je je n'ai pas compris pourquoi est-ce que il est resté genre sans bouger quoi le gars il s'est dit je vais prendre la tour je j'ai gagné un blue boeuf j'ai gagné un blue boeuf cgg j'ai oublié encore de mettre des spells pour stack marines de l'aides enfin elle dépoche le bot on va quand même craquer une petite potion de maman de vie pardon ne sait-on jamais simple sécurité je ne fais pas de dégâts c'est assez horrible est-ce que je ferais une trinité voilà la trinité c'est un petit peu le c'est cool comme stuff c'est agréable maintenant comme j'ai un c'est juste que face à leur team c'est peut-être pas le ça ne suit pas nous enfin ça ne suit pas il n'y avait pas de possibilité d'aller plus loin le z a bien fait de s'arrêter de toute façon mieux vaut s'arrêter que prendre des trop gros risques on a l'ultime qui a touché mais à mon avis on n'était pas pas bien placé pour prendre ce faille 50 creep on est pas mal je vais pouvoir prendre la trinité quand même je sais pas ça dépend si je si je veux il ya le bits qui omit blitz asio mid on a l'information un peu notre poche un peu poche un peu poche juste une petite autoshot c'est pas j'ai pas d'intérêt à la chaise derrière ces creep c'est juste un danger puisque pour la chaise derrière ces creep j'aurais dû cramer le haut pour être en tous les cas tranquille durant ce chase cramer le ça veut dire m'exposer à possiblement un stun contre le mur bon c'est pas c'est pas ouf de s'exposer à des risques là le blitz à le blitz en théorie était hors de portée de toute façon pour me grave c'est important coucou toujours les ward comme vous voyez la petite fois dans le bush qui est pratique qui donne l'information et qui évite un grave un petit peu malsain bon la muramana elle en est où en théorie la muramana faut compter vers 20 21 minutes l'avoir stack attendez on n'est pas terrible mais je n'ai pas eu très tôt non plus ceci le premier bac s'est fait assez tard mais bon c'est pas on n'est pas trop mal dans tous les cas c'est bien ça nous tout à l'heure non quoi ah non mais non on aurait tellement pu les tuer à la base moi je me dis justement on focus le blitz je tue le blitz avec mon ultime etc ensuite on se casse entre guillemets mais c'était cadeau enfin vraiment moi dans ma tête c'était on tue le blitz et ensuite c'est cadeau sur la veine parce que voilà on avait juste à la kite un peu et on peut largement avec jana mais problème c'est que l'ultime de jana elle voulait me protéger parce qu'il est gentil de sa part à la base mais je peux pas m'échapper d'une veine quoi je veux dire ah c'est dommage c'est dommage c'est dommage tant pis shit happens comme on dit pas toujours facile de bien s'entendre avec ses mates et d'être complètement d'accord sur une move là toute façon quelqu'un va la choper ici enfin j'ai pas ouais voilà tout de même et alors fait perdre max max de temps c'est pas mal de sa part très bien joué de la part de la veine ah je suis un petit peu déçu quand même de ce fight c'est là alors que j'explique quand même pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas focus la veine concrètement la veine ultime c'est très bien mais on avait pas de pink donc aucun intérêt d'essayer de focus la veine avec le blitz qui la protège par contre focus du blitz puis hiking de la veine pour la poke un peu etc à mon avis c'était possible largement mais bon c'est pas c'est la djana voulu bien faire moi je me suis fait grave concrètement on a connu le comme move de toute façon on va juste essayer d'aller aider le dragers oh tire assez rapidement non non il a arrêté un 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 ça peut être compliqué on a pas énormément d'avance dans les gamins on a juste le z qui est bien bien filmé c'est à peu près tout coucou l'avantage enfin c'est tout ce qui est le kiting on fait gaffe quand même de pas se mettre à portée de dash oula il y a un méchant là je crois qu'il y a rise enfin c'est pas je crois c'est je suis sûr mais je crois que l'ora il a tué ma team derrière est-ce que je tue quelqu'un ? non c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué j'ai toujours pas ma larme de death stack c'est ma faute j'ai complètement oublié de la stack euh je peux pas défendre bot ce serait vraiment risqué face à la veine hein qui pourrait mettre beaucoup beaucoup de dégâts actuellement non tu vas te faire tuer toi mais d'avis c'est pas le meilleur des plans mais bon après c'est tu c'est juste un avis hein hop là dessus je vais partir alors moi j'aime beaucoup partir avec ce stuff là dans ces conditions là quand je prends euh pardon quand je prends le euh le gantlé givrant plutôt que la trinité partir aussi sur l'essence river donc la faux spectrale qui permet d'avoir la cdr de la région de mana etc vous passez votre vie avec la muramana activée concrètement ce qui est plutôt sympa la veille ne prend pas la tour bot elle a créé un petit peu le z à mon avis c'est pas mal pour nous ça ma muramana enfin stack 22 minutes c'est un peu trop tard mais bon on fait avec de toute façon là je suis un petit peu déçu là quand même de ce qui s'est passé dans la jungle j'avais cramé ultime juste avant et c'est dommage c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu faire une très très bonne différence ultime là dessus alors concrètement oh je suis mal et qui c'est qui a oublié d'activer sa muramana c'est moi notez qu'ici elle a esquivé mon A avec sa roulade et qu'à partir de là elle me chase et je ne peux rien faire les joies d'être face à une ça je vends ceci ça aurait été mieux et si j'avais qu'il y avait une ramana elle serait peut-être morte avant parce qu'elle n'avait plus beaucoup de hp sur la fin du chase beaucoup beaucoup d'erreurs sur cette game quelques heures de placement face au blitzcrank des petits trucs sympas un petit pink ward doit être comme ça il y a eu des trucs cool mais là c'est assez mauvais le fait déjà de ne pas avoir de pink sur moi premier truc deuxième complètement c'est moche c'est très très moche même mais bon au moins l'avantage c'est que je fais l'erreur c'est directement puni qui on fait avec pas le choix alors euh qu'est-ce qu'on va faire ça push mid mais arabe genre violent de toute façon t'as l'impression que le mec knocker complètement le mec il est ultra fil le zed il fait le pas on agréer ce qui est bien tanki d'alire c'est des... c'est sale je trouve c'est très sale c'est que le stuff tank actuel fait des dégâts monstrueux sims léger mais bon on est dans une méta particulière salut ah oui l'avantage salut non tout de même alors là j'ai joué juste comme un gros ça ils ont voulu aller comme des bourrins j'y suis allé comme un bourrin aussi il y avait pas eu beaucoup de réflexion dans ce nouveau pavire mais il y en avait pas besoin en Zeng par contre désactivation de la Muramana c'est bien notez les dégâts par contre que j'ai infligés Muramana, Gantle Givran etc face à des gens qui ont pas spécialement beaucoup d'armure notamment le Yasuo pour le moment en tout cas il est censé ne jamais en avoir mais il a pas mis de wall non plus donc bon c'était pas à son avantage coucou petit kraal et là je vais pouvoir back pour acheter une BF merde tiens oh ouais j'allais chopper le farm mais si Gouragas où le veut pourquoi pas quitte à ce qu'il soit déjà là ceci dit je ne sais pas où il a vain c'est assez bizarre il a manqué me refaire le move pendant ces conditions là ici j'y penserai un peu plus j'ai ma pink ward j'ai pensé à ma Muramana généralement la Muramana en fait à partir du moment où j'y pense une fois dans la game ça va mieux par la suite c'est du thème que j'ai pas utilisé depuis tellement longtemps que sorti ma mémoire on va aller vendre notre Droneblade de toute façon j'ai pas grand chose à faire la veine je comprends pas toujours plus d'XP que moi de toute façon elle elle perdait sa veine elle avait plus d'XP c'était je sais pas il y a une logique quelque part il y a toujours une logique je n'ai plus de Muramana alors on aura nos 40% de CDR après ce qui va nous mettre un E concrètement si vous touchez tous vos A vous avez un E toutes les 4 secondes vous imaginez une espèce de flash toutes les 4 secondes c'est la CPT ça ne sert à rien que je mette l'ultime ici il va pas tuer l'écrit concrètement et du coup c'est juste la tour qui va aller finir bref j'ai pas d'ultime pour fight j'aurai rien hop là coucou je me suis dit je vais flash son gramme mais une fois sous silence je peux pas flash son gramme je ne peux pas le mec il est venu ici mode knocker ceci dit en théorie voilà dès que votre phase de line finie il y en a dès que vous changez de trinket c'est super important j'aurais jamais pensé à mettre le trinket là enfin j'aurais je sais pas je me serais jamais dit qu'ils étaient 3 bots mais bon on va perdre un enemy les mecs on va perdre un enemy j'aurais donc du rester vraiment à grande distance à balancer un ultime euh tu 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 voilà je suis pas sûr que l'homme guard met ça non non mec ton TP il est mort quelle erreur quelle erreur quelle erreur pourquoi ils ont arrêté le baron oh god ouais oh ma veine qui a très bien joué à se placer au milieu des creeps par rapport au ce fight mais du coup c'était chaud par contre j'ai pas ils auraient tellement jamais dû arrêter le baron Dans le sens où moi j'avais ressuscité, de toute façon l'inhibiteur, les adversaires n'avaient pas spécialement pu le prendre, enfin avec mon ultime en théorie j'avais de quoi les tenir en respect, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils back pour ça, c'est un peu dommage, enfin même pas qu'un peu en fait, c'est très dommage, très très dommage, c'est pas grave, comment ça va, oh ouais s'il le veut, un onzi game, c'est dommage j'aime dans le bout sur Az. Ah ouais plus ça clairement, le baron là c'était cadeau, c'est dommage d'arrêter un baron, c'est bon chemin en fait, ah ouais, il le tue de toute façon, il le tue c'est cadeau, on va racheter une pink parce que c'est important, on va aussi améliorer le trinket, c'est bien le trinket, et il y a un petit drag cadeau. Ah oui, c'est vrai qu'en plus ça révèle les ennemis invisibles du genre, cette petite, ils vont essayer de s'échapper par là, ah touché, la montagne c'est que je couvre aussi la sortie ici, c'est pas sale du tout comme perso vrai, ah non, fallait pas flash mon gars, j'étais en train d'arriver. Je pense que le rise est un peu sale quand même, le gars il a plus de HP, il a juste un chien, il fait le cas. Bon, elle a pris cher, baron, baron, je suis pas chaud du baron là, on a Gragas qui a plus de vie quoi. La veille, non, il n'y a pas à dire, elle a comme fait un bon taf depuis le début, enfin, c'est plutôt ma team, je pourrais dire ZIS S concrètement. Le baron, il faut absolument qu'on a Gragas pour tanker, de toute façon, le petit dépeche-brotte, magnifique clip. Et prochain item, est-ce qu'ils ont de l'armure ? Il y a un petit rendu, j'ai toujours du mal à me faire au nouveau rendu, changement de skin, c'est un peu bizarre. Mais bon. Alors, bon, c'est faisable, j'ai toujours une ping sur moi, il faudrait que je le mette en item utilisable, parce que là, concrètement, appuyez sur 5 pour l'utiliser, c'est la misère. Donc ma ping qui était très très mal placée dans mon inventaire. Ça paraît bête, mais vos items utilisables, mettez la portée de doigt. Généralement, mon item le plus important est toujours sur la touche 2, et mes items un petit peu secondaires ou autre, c'est sur la touche 1 et 3. C'est super important, mon goût, d'avoir une facilité d'accès à ce genre d'items. Il y a le blitz qui arrive, on l'a vu. Ah. Coucou. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'arrive ? Ah. Il y avait le rise. Je ne pouvais plus bouger, je me dis, mais il ne part pas, il ne part pas. Il ne part pas. Je crois que c'est, bah oui. Ok, très bien. Ma faute, je n'ai pas du tout, du tout vu le rise. C'est horrible, c'est horrible. C'est dommage. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai une fausse poule sur un last whisper ici, il y a de l'armure ici, il y a de l'armure sur le rise qui va être une cible. Ah, c'était préauta, c'est dommage parce qu'on avait bien joué le début de fight et je n'étais pas mécontent en placement, mais j'ai juste fail quand je n'ai pas vu le rise du tout. Il y avait le wall de Yasuo aussi, donc je me suis mis sur le côté pour toucher les gens, mais le rise était à porté aussi, je ne l'ai pas du tout vu, quoi. C'est triste, c'est très triste. Ça se dit, il y a beaucoup beaucoup de farm bot, au mid, je ne sais pas comment il y a un move qui se fasse. Ok, on a aussi des mains. Touchez. Bon, bah c'est cadeau, je vais avoir un assist au moins, c'est toujours ça pourrie. Ne crashez pas sur les assists, c'est toujours très bon. Pardon ? Je suis au bout de la map, mec. Free, ça dépend comment on voit free. Ah, c'est pas très très fini, en fait. Oh, disons. Ah non, c'est pas mort, c'est bien. Ah, j'ai restop de la part d'Udraguess. Elle est morte. Oh, yaya. Oh, yaya. C'est toujours compliqué, ça. Enfin, le wall de Yasuo. Bon. Est-ce qu'il y a de la vision ici ? Non, il n'y a personne. Enfin, il y a de la vision, oui, mais il n'y a personne. Un petit peu chaud, j'ai... C'est compliqué. C'est très très compliqué, ça. La veine fait beaucoup beaucoup de dégâts comparé à moi. Je ne sais pas, j'aurais peut-être été mieux qu'une Trinity, mais pas de Ki-A-T. Oh, ça, tout late. Oh, ce face shake. Allez, elle est ralentie, là. Oh, mon gars. Oh, cette déception. Je veux dire, une veine ralentie, c'est un petit peu cadeau. Il n'y a plus beaucoup de gold. Allez, laissez-moi la Swisper, s'il vous plaît, mec. S'il vous plaît. Je need la Swisper. Et après la Swisper, je vais partir sur... Peut-être une BT, j'aime bien la BT. Un dernier item. Plus de lifesteal, encore et toujours, évidemment. Et surtout, pas mal d'ADV. Il y a le Rask qui est sur le côté. On le sait. Voilà. Il faut stopper le Baron, c'est très important. Attendre le wall de Yasuo, et puis ensuite, on y va. Bon, j'irais bien prendre le farm top, et ensuite, acheter mon Last Whisper. Après, le problème, c'est qu'il faut faire des fights au poke, mais qu'on a une compo qui est plutôt orientée. Dragas qui rentre dans le tas, et puis Lissandra, un peu pareil. Je n'allais pas. A voir. Oh, salut. Pas mal de dégâts qui sont mis via les Q. C'est assez intéressant. Ah, putain, ils sont en train de se battre. Il faut absolument que j'arrive à stopper. Beaucoup, beaucoup de poke. Dommage. Dommage, dommage. Ce se dit, la Vayne n'est plus en état de se battre. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. La Vayne était sortie du fight avant même d'y être. Bon, j'y étais pas même plus bien. Ah, je suis là. Ah, je suis là. Dégâts, tu reilles. Je me suis dit, je eu, il nous tue. Mais non, mais non. Je eu, il nous tue, le mec. Wow. Wow. J'étais pas prévu, ça. Je pensais qu'il y avait plus trop de spells et que ça allait être cadeau. C'était un mince espoir. Un peu naïf, quand même. Ah, joli, joli, les onyaux qui sont... Et, ils ont fini au bar. Ah non ? Enfin, je... Bon, c'était pas prévu. Très bien. Ok, on va partir sur les Mougars maintenant. Il faudra défendre la base. Il faut essayer de cover le Drake. Ce serait dommage. Je dois en laisser le deuxième Drake. Je vais prendre le baron. Et la Vayne va faire le Drake. Parce qu'il n'y a personne. C'est dommage. 3, 2, 1. J'y crois pas. J'y crois pas moi-même. Dommage. Dommage. Un peu triste. Et j'ai empêché le bac du Xen. C'est bien. Ça me manque de plus de voir timer les barons, les buffs, les Drake et tout. C'est dommage. Ça apporte un petit côté. Tu prends l'information en jeu. Tu bénéficies d'infos supplémentaires qui te permettront de faire quelque chose dans ta game. Ça n'existe plus. C'est triste. On a une petite avance en termes de score de kill. C'est assez rigolo. Mais ils n'ont pas du tout d'inuit. Ils ont une baron en plus. C'est un peu chaud. Bah ouais. 5v5 Focus Rise. Mais c'est super chaud. Le mec il est increvable. Genre increvable complètement. Enfin. Shield. Plus shield du passif. Plus re-shield. Oh non. Oh toi c'est mort. Le mec il matchait jusqu'à l'infini quoi. Tellement ralenti que je ne pouvais pas m'échapper. Du coup j'ai essayé de mettre des Q pour avoir mon E qui allait être up. Mais non. Pas assez. Pas assez malheureusement. Pourtant le E je l'ai souvent. C'était compliqué. C'était compliqué. Je pense que mon erreur ça a été ici en fait. Je suis resté dans un mêlé pendant qu'il tapait mes potes. Et me disant qu'il allait taper mes potes. Et pas moi. Parce que du coup bah. Il a dû me boxer juste après. Pourquoi ils battent pas ? Bah comme guard. Mais pourquoi tu as su glissant dans un mec qui était encore là ? Je ne comprends pas. C'est un concept. Ah. Bon. Vous avez dit que je vais. Je... Pink. 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 Et c'est cadeau. Non. 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 C'est tout de même. C'est très très chiant le mur du vent quand même. Bon faut qu'on prenne limite mid. Je pense qu'on peut... Je ne sais même pas je pense. Je suis sûr qu'on peut prendre limite mid. Là c'est cadeau. On désactive la mur à ma main. Je mets beaucoup de dégâmes. Mais il faut que j'ai la possibilité de les mettre. C'est un peu... C'est un peu bien quoi. Il faut qu'il n'y ait pas trop de creeps pendant les fights. Il faut... Il faut beaucoup de choses. Je te dis moi je reste persuadé qu'on va gagner cette game. On a une compo sympa. J'aime bien jouer Ez. Même si là actuellement je le joue mal. On soit bien d'accord là-dessus. Le rail. Coucou. Bon peut-être je vais mettre des shots. Quel esquive. Mais... Mais... Mais je fous de ma gueule. Non mais sans déconner. Soit je suis le mec le plus nul du monde. Je me dis je trouve qu'il va bouger d'un côté et de l'autre. Et en fait le mec il s'arrête de bouger. Le mec il me bromme. Il ne bouge en plus. C'est incroyable. Je... Je sais pas. Je me dis il va bouger. Non. Non. Il s'arrête. Il danse. Cette déprime... Du Ezreal nul quoi. C'est triste. C'est tellement triste comme truc. On se sent mal dans ces moments. Ok. Mais le gars il knocker tellement. Ok. Je... Je ne sais que dire. Mais attendez. Sans déconner. Non mais... Le gars il se prend rien. Il joue que de malade. Bon là ça c'est un mauvais Q. Très mauvais. Ça je veux bien. Voilà. Il faut aller finir. Voilà. La Pink Ward. Peut-être. Petite Pink Ward. Pose en plein milieu du fight. La Muro m'en a réactivé. Et c'est plutôt cool. Ce se dit je... A ce Rise. Mais le mec. Il se prend rien. Je suis déçu. Il y a longtemps. Je veux que je fasse un outplay comme ça. Je veux bien que je fasse des Q. En ces gamins. Mais là. C'est de l'outplay. C'est ça. C'est moche. Mais c'est bien pour le Rise. Il joue bien. Je comprends mieux pourquoi il fait mal. Ce sein. Ok. Hop. On booste la vitesse de nos copains. On a nos 5 stacks. Et il nous avait pris ses cadeaux. 45 secondes avant notre cher petit baron Drake. 3500. Je n'ai pas du tout plus de gold. Est-ce qu'il y a au moins ? Ça je m'en fous. Est-ce qu'il y a un peu plus de prix ? Il ne faut juste pas le laisser à la zone. Il y a déjà assez de dégâts. Ok. On est pas mal. Il me manque 200 gold. C'est un peu dommage. Je ne peux pas me permettre d'aller farm les 200 gold maintenant. De crainte que justement les adversaires rushent le baron. Ou que mes mates aient besoin de moi. A cet objectif en l'occurrence. Ça peut être compliqué. Sur quoi ? Je vais avoir des Q qui vont mettre beaucoup beaucoup de dégâts. Actuellement on est sur du tatatata. En gros 600 sur un Q. Plus la Mure Manin. On est sur du 750 sur un Q. Plus le petit proc ici. On est plutôt sur du 100 ou 100. Ça fait flipper avec ces trucs quand même. Je fais un back. Back. Bt. BRB. Bt. BRB. Bt. Aïe. Aïe. Non. Non. On va pas BRB. Bt. 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 C'est pas mon beau. Parce que. Je suis pas du tout convaincu. Parce que même. Elle est morte. Bt. Gg. Wall Play. Janna. C'est compliqué. Est-ce que moi tu pouvais pas en fait. Mon seul moyen de rentrer dans le fight concrètement. C'était d'aller directement dans le baron Pete. Or le baron Pete. Je peux pas rentrer dedans. Il y avait tous les méchants dedans. et du coup je pouvais juste poc à distance c'était pas bon du tout bon c'est simple après c'est du cutting c'est le table de la entrée que j'ai fait j'ai pas eu beaucoup plus de possibilités malheureusement dans ce fight c'est un peu dommage bon au moins j'ai tué des gens après c'était cool c'était cool le boutsida jusqu'au Drake il faut aller Drake absolument il ne faut pas leur laisser le deuxième Drake si on peut ce serait bien quand même il y a les creeps ici qui ont push on a eu le baron d'ailleurs ça c'est le long concrètement on a eu le baron et ils ont perdu le team fight au final même si ça n'y paraissait pas le team fight a été perdu par la team adverse ils perdent le baron et ils meurent 4 pour 4 c'est worse pour nous j'ai un gros paquet de creep cette veine elle est complètement folle baron buff j'ai le buff baron les mecs j'ai beaucoup de creeps buff baron toujours très important quand vous avez une masse de creeps comme ça avec un buff baron utilisez le maximum profitez-en c'est cool pensez à donner votre buff au petit creep je fais beaucoup de dégâts mais le problème c'est que moi je dois attendre mes kills pour faire du dégâts d'accord je le conçois très bien rise rise t'es mort t'es mort aussi non mais les gars vous prenez les tours si on ne prend pas les tours on n'ira pas loin toujours on donne le buff à tous les mobs la veine va raise et elle aura son ultime mais j'ai mon trinket qui permettra de la révéler très important francisie les trinkets c'est la vie et adapté votre vision quand même sur la game notez par contre après le fight du baron concrètement je faisais tellement mal avec mes fake que c'était assez rigolo on va stack le passif sur la creep le z qui troll c'est pas super cool dans ma game c'est pas forcément grâce à moi du tout il y a eu des petits trucs sympas donc beaucoup moins quelques heures de placement de vous face au beat et on finit là dessus voilà pour le récap du coup des points importants qui ont aidé à gagner les games et des points qui ont été un peu gênants les points importants ça a été vraiment tout ce qui est les pink ward les pink ward plusieurs fois dans le game ont été très efficaces face à la veine donc ne négligez pas ça vous êtes face à une veine achetez des pink ward c'est super super important au niveau du stuff j'ai eu de la possibilité de faire du kiting avec beaucoup de CDR quelques erreurs de placement notamment face au glitz au début et ensuite dans certains teamfights j'ai pas vu le rise une fois il y a un moment le Yasuo était au cas et je me suis dit qu'il allait pas me taper c'était bête ça a été deux grosses erreurs de placement très importantes ceci dit après l'avantage c'est que je n'ai pas grid en allant au milieu du baron pit et j'ai juste fait du kiting et via ce kiting là après j'ai pu suivre les ennemis et finir tous les kills avec la Janna qui m'accompagnait c'est plutôt cool je vous souhaite une bonne soirée pensez à vous abonner Facebook Twitter et à rejoindre le site aussi de gardon.com à la prochaine et à rejoindre le site